Madame, Messieurs, bonjour. Des naufrages à répétition sur le fleuve Congo, le nom au respect des mesures de navigation, la navigation snortier n'est sans parmi les causes. Une enquête à suivre dans ce journal des dimanches. Madame, Messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Mais avant, la partie magazine place à l'actualité du jour. Les hommes des dieux de la République démocratique du Congo sont âgés, nous, comme des centinais de la République pour prier pour la nation. Les représentants des différentes confessions religieuses l'ont dit au chef de l'État, Félix-Antoine Tseke de Tchilombo. C'était hier samedi au Palais de la Nation. En réponse à l'agression rwandaise sous couvert du M23, le garant de la nation devra aussi compter sur l'appui des responsables des confessions religieuses. C'est le message que ces serviteurs des dieux ont apporté ce samedi à la cité de l'Union africaine, au président de la République, Félix Tseke de Tseke de, lors de l'audience qu'il leur a accordé. Conduit au coup du chef de l'État par la servante des dieux, Adèle Kaïnda, ministre de l'État, ministre du portefeuille, ces hommes d'église se présentent comme des sentinelles de la République. Nous sommes venus voir le chef de l'État pour dire que quand notre pays a été agressé par le Rwandais à la tête de M. Paul Kagame et que les hommes de Dieu que vous avez vus, nous étions à Genoux. C'était des sentinelles de la République pour prier pour que notre pays soit réellement un État où nous ne pourrions pas être agressés. Et tous les hommes de Dieu que vous avez vus et les femmes de Dieu, nous sommes convaincus que le président de la République, c'est lui le Jésus de la RDC, c'est avec lui que ce pays sera réellement indépendant. Pour la cause du pays et l'intérêt général, les confessions religieuses regardent désormais ensemble dans la même direction. Les hommes de Dieu peuvent avoir des petits différends entre eux, mais cela ne veut pas déconcentrer, déchire en même temps. On peut avoir des divergences sur certains points de vue, nous restons Congolais. Et nous regardons tous à la même direction. Nous savons juger les valeurs et le chef de l'État est une valeur. M. Félix Antoine, tu sais ce qu'il a dit, Chulombo est une valeur que tous nous défendons, inanimément, tous les hommes de Dieu. Malgré nos petites divergences d'ordre dogme et doctrinal, d'ordre parfois administratif et des petites choses, mais nous restons tous convergents dans un même sens. Cette rencontre, rappelons-le, fait suite à une série de jeûnes et prières organisées dernièrement à Kinshasa par les confessions religieuses pour soutenir la RDC contre l'agression dont elle est victime dans sa partie orientale. Les militaires rwandais du M23 ont plié bagages, laissant derrière eux armées lourdes et certains d'ailleurs se sont rendus. Ces munitions ont été présentées. Regardez. La coalition M23 RDFC heurtée à la puissance de feuilles de forces armées de la République démocratique du Congo dans la nuit de vendredi, à ce samedi 11 novembre 2023, sur l'axe Karinga, en territoire de Massissi. L'armée rwandaise, qui œuvre sous couvert du M23, a abandonné, hormis ses hommes neutralisés, les effets militaires pendant sa fuite. Des armes d'appui ainsi que des tenues récupérées par les forces armées de la RDC ont été présentées au commandant des opérations militaires du Nord Kivu, le lieutenant général Falsi Kaboué. Et nous avons tenu à présenter les effets militaires récupérés sur l'ennemi au commandant des opérations. De la guerre par procuration que mène la République rwandaise à l'est de la RDC, même si son président continue de nier son implication. Les FARDEC, dans leur mission rogalienne, sous l'impulsion du lieutenant général Falsi Kaboué, commandant des opérations militaires au Nord Kivu, sont plus que déterminés à défendre le territoire national dans son indégrité. Le chef d'état-major général des FARDEC séjournait à Lubumbashi avant de s'envoler pour la capitale qui préfère. Le général d'armée Christian Chiwewe était à Goma, où il a visité quelques positions des FARDEC et atténué une causerie morale à l'intention des militaires au front. D'autres détails dans ce reportage. Après un séjour de quelques jours à Goma, le chef d'état-major général des FARDEC s'est envolé ce samedi 11 novembre 2023 pour Lubumbashi dans le Hukatanga. Avant de quitter Goma, le général d'armée Thieuwe Song et sa Christian a effectué une série de visites et des différentes positions des FARDEC dans les territoires des Niragons et des Massis. En sa qualité de patron des armées, le chef d'état-major général des FARDEC a clôturé son séjour de travail de six jours ici à Goma. Le général d'armée Thieuwe Song et sa Christian a visité les positions des FARDEC, dont les territoires des Niragons, mais également à Massis. Question, le réarmement moral des militaires qui sont prêts pour combattre le M23, qui ne respecte pas l'accord des CCDF. Le chef d'état-major général a été accompagné du gouverneur de province du Nord, qui est également du coordonnateur des opérations. Ainsi qu'une équipe de l'administration et de la logistique de l'état-major général a payé la prime de ces militaires qui sont au front. Dans sa causerie morale de ces 11 novembre 2023, à l'intention des militaires déployés au front, le général d'armée Thieuwe a insisté sur la discipline et l'isage abyssique des réseaux sociaux. La vise est à l'intention des militaires déployés au front, le général d'armée Thieuwe Song et sa chanson des militaires déployés au front, le général d'armée Thieuwe Song et sa chanson des militaires déployés au front. La vise est à l'intention des militaires déployés au front, le général d'armée Thieuwe Song et sa chanson des militaires déployés au front, le général d'armée Thieuwe Song et sa chanson des militaires déployés au front. On a utilisé des militaires déployés au front, le général d'armée Thieuwe Song et sa chanson des militaires déployés au front, le général d'armée Thieuwe Song et sa chanson des militaires déployés au front. Rendons-nous dans le Congo central où des embouteillages montres sont observés depuis un temps à Boma. Pour mettre fin à cette situation, le maire de la ville a réuni les services spéciaux pour peaufiner des stratégies afin de lutter contre ces embouteillages. J'ai un reportage. La problématique des engorgements des entaires de la ville de Matadi se pose avec apité. Pour faire face à cette situation et réduire sensiblement les embouteillages dans la ville de Matadi, surtout à l'entrée de Matadi au pont Pozo, le maire de cette ville, Dominique Odiambete, mobilise les agents commis à la réglementation de la circulation à doubler d'efforts dans l'exercice de leur travail. Au cours d'une causerie morale avec les agents de la PCR et ceux de la mairie, le numéro 1 de la ville de Matadi a donné de nouvelles orientations stratégiques devant rendre fluide la circulation. C'est dans cette optique que Dominique Odiambete a doté ses services de deux motos pépaneufs, des matériaux de communication et des gilets estampillés des instants de la mairie en vue d'améliorer leurs conditions de travail. Tout agent qui se laissera corrompre pour faire passer des camions poids lourds dans la ville pendant les heures interdites s'expose à des sanctions exemplaires, a-t-il averti ? Vous devez travailler tous en étroite collaboration, car s'il y a des embouteillages dans la ville, nous serons tous mal cotés. Ces motos vont vous aider à la mobilité pour faire la surveillance routière dans la ville. Et faciliter la communication. Même à mon tour, ceux qui travaillent dans la PCR, ils ont beaucoup utilisé la mairie, ils ont beaucoup utilisé la mairie, ils ont besoin de faire ça. Séance tenante, les responsables de ces services ont pris l'engagement de mettre en pratique sans faille de nouvelles directives avant de remercier Dominique Odiambete pour les matériels. Le directeur général de l'RSP est en mission de contrôle aux lois là-bas, Miguel Cachal-Katembe, veut faire respecter la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo et favoriser l'information aux entrepreneurs sur les appels d'offres. Il a visité la société qui s'en fout. Reportage. Après une vaste campagne de sensibilisation bien dosée sur la loi de la sous-traitance, vient le moment fatidique du contrôle de conformité au vrai sens du terme. Loin du confort de son cabinet de travail à plus de 2000 km, le DG de l'ARSP fait preuve de polyvalence. Il est aussi un homme téméraire de terrain. Ici, c'est dans une société principale qui exploite les mines aux lois là-bas. Somides des Iwa. Aussitôt arrivé, place à l'entretien. Le message du DG Miguel est direct et limpide. Il s'agit de se ranger derrière les mesures d'application de la loi portant sur la sous-traitance dans le secteur privé. Celle-ci voudrait que le Congolais puisse bénéficier en premier les gros du marché dans ce secteur. Et pour cela, il n'y a pas de négociation. Les sociétés des sous-traitances étrangères qui veulent opérer en République démocratique du Congo doivent s'associer aux Congolais. A 49% pour les expatriés et 51% pour les nationaux. Donc la loi n'exclut pas les étrangers. Les entrepreneurs, dans la suite de l'honorable Miguel Cachal, se frottent d'ores et déjà les mains. En voyant la détermination qui anime, c'est lui qui défend aujourd'hui leurs intérêts avec la bénédiction du chef de l'État. C'est quelque chose de nouveau et que nous soutenons fortement. Parce que c'est un secteur qui est verrouillé. Il y a beaucoup de favoritisme. Avec cette marche d'excellence que M. Miguel est en train d'entreprendre, c'est un nouveau vent qui est en train de souffler dans le monde de la sous-traitance. Et je crois que c'est de cette sorte que nous arriverons à créer des vrais millionnaires. Produire les millionnaires congolais avec une conséquence logique, la création de la vraie classe moyenne, ne devrait plus être considérée comme un rêve. En revanche, c'est déjà une réalité vérifiable. Place à la partie magazine. D'abord les activités réalisées au courant de la semaine par le chef de l'État. Le président de la République a présidé cette semaine une réunion élargie d'évaluation du taux d'échange et les voies et moyens de stabiliser le fonds congolais. En début de semaine, le président de la République, Félix-Antoine Tiseké-Diti-Lombo, a échangé avec le gouverneur, le gouvernement, l'intersyndicat des transporteurs et la FEC sur la grève des transporteurs routiers. Pierre Kibambi et Sommeissa pour la semaine du président. Dans les soucis d'améliorer les conditions des transporteurs routiers en mettant un terme à la série de grèves observées dans ces secteurs, le président de la République, Félix-Antoine Tiseké-Diti-Lombo, a eu une séance au travail en début de semaine à la Cité de l'Union africaine réunissant le gouvernement, l'intersyndical des transporteurs routiers et une délégation de la Fédération des entreprises du Congo. Il a été décidé au terme de cette rencontre de mettre en place dans l'urgence une cellule de crise chargée d'identifier tous les problèmes des transporteurs routiers afin de proposer des solutions durables et afférentes. Jubiler l'inflation du taux de change, arrêter des mesures efficaces susceptibles de stabiliser la monnaie nationale francs congolais, la question a fait l'objet d'une importante réunion d'évaluation élargie que le Chaudelita Félix Antoine Tiseké-Diti-Lombo a présidé le jeudi 9 novembre à la Cité de l'Union africaine. Le Premier ministre Jean-Michel Samalokondé à la tête d'une délégation de quelques membres du gouvernement, des ministères sectoriels et plusieurs acteurs engagés dans les suivis du taux d'échange ont pris part à cette grande réunion. Ils ont servi le pays depuis plus de 30 ans au sein de l'Office national des transports. Les retraités de l'ONATRA, 1250 au total, ont été honorés par le président de la République Félix Antoine Tiseké-Diti-Lombo. Jeudi dernier, le Chaudelita a rehaussé de sa présence la cérémonie officielle de leur départ à la retraite, cérémonie au cours de laquelle il leur a remis un chèque symbolique de plus de 21 milliards de francs congolais. Un autre chèque symbolique de 2 millions de dollars américains a été remis par la ministre du Travail et de la Prévention sociale Claudine Doucy, aux retraités de l'ONATRA qui attendaient chacun son décompte final depuis 2012. Jules Chungou Wembadio, papa Wemba, immortalisé à Molokai, au quartier Matongue, dans la commune de Kadamou. Le président de la République, Félix Antoine Tiseké-Diti-Lombo, a procédé au dévoilement d'un monument dédié à cet artiste et musicien congolais des renommés internationaux décédés sur scène en plein concert en 2016. La cérémonie s'est déroulée au croisement des avenues du Stade et au Choué, devant la veuve de papa Wemba Marie-Rose, Amazon Lozolo. L'abbé Coco, qui a béni la stèle de Jules Chungou Wembadio, a remercié le Chaud de l'État de cette action et de sa présence à Matongue. Et pour d'autres faits marquants de la semaine, sachez qu'une table ronde pour la semaine de la mère et du nouveau-né a été organisée et c'est la première dame de la République démocratique du Congo qui l'a clôturée. Également dans la semaine, plusieurs projets de loi ont été adoptés au Parlement. La semaine, en cinq minutes, une synthèse de Pierron Bouillou Saïd. Plusieurs off-faits ont marqué l'actualité nationale tout au long de la semaine qui vient de s'achever. A la primature, un panneau de ministres nationaux, régroupés autour du chef du gouvernement, ont passé au crible et en revue la situation socio-économique de l'heure. C'était au cours de la réunion hebdomadaire de la conjoncture économique. Divers projets de loi étaient au cœur d'une série de plénières, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, où les honorables députés nationaux et sénateurs ont débattu et adopté certains d'entre eux avant de les reverser dans leurs commissions spécialisées et respectives pour approfondissement, parmi lesquels les projets de loi de finances du budget 2024, celui portant statut des agents de carrière de l'État, CDEU, la proportion de la loi relative au développement et modernisation des billets urbains, celui portant organisation et protection des sages-femmes, sans oublier tant d'autres projets encore. Mobiliser les ressources pour accélérer la mise en œuvre d'une intervention à impact visible auprès de mères, des nouveaux-nés et des enfants. Concrétiser les engagements des pays en matière de santé maternelle néonatale et infantile. Elles étaient certains objectifs phares de la semaine de la mère et des nouveaux-nés lancés dans la commune d'Ngaba par la première dame de la République, dont la table est rentrée séclaturée, par l'implication de certains partenaires, dont l'INFIA, l'UNICEF, la Banque mondiale et l'OMS. La Journée internationale de l'écrivain africain a vécu au courant de la semaine. Belle opportunité pour ces derniers de réfléchir autour des meilleurs lendemains de leur métier, envie de mettre en lumière les rôles vitales qu'ils jouent et la place qu'ils occupent dans la société congolaise. La narration des histoires et la stimulation de la réflexion antique. En vue de s'assurer du travail abattu par le mécanisme national de suivi de l'accord cadre de la 10 à Béba pour le retour de la paix dans la partie F du pays, une délégation du groupe consultatif des médiations de l'ITU et du Nord-Kivu. Après l'an, avec le coordonnateur de cette structure quant à ceux, intense et enrichissante activité professionnelle déployée par les membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Pendant que le président supervisait l'opération d'embarquement d'équits électoraux, il m'achète à voter en Corée du Sud. Le premier vice-président, quant à lui, échangé avec une forte délégation de l'Union européenne, sans oublier que les rapporteurs de son côté clôturaient la session de formation des membres du bureau de vote pour les différentes opérations électorales, dont surtout les déployements. Rendre disponibles les soins de santé et de qualité à l'aide de la couverture de santé universitaire de la République démocratique du Congo, objectif poursuivi lors de la télé organisée par l'Association des Anciens et Amis de la Paguité des Médecines. C'est à l'occasion du congrès de la semaine tenue à Kinshasa. Si vous n'avez pas lu la presse parue cette semaine qui vient de s'achever, Jean-Pierre Ndolodemazou nous fait le résumé de la revue de presse. Bienvenue à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. Washington met la pression pour un rapprochement entre Tshisekedi et Kagame. Livre Econews, selon le journal, les Etats-Unis poussent Kinshasa à négocier avec Kigali pour amener la paix dans la région des Grands Lacs. Econews revient à la charge et se demande si la pression américaine pourra-t-elle produire l'effet escompté Washington ayant opté pour une solution diplomatique entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Le déploiement des troupes de la SADEC en RDC, c'est bientôt une réalité, confirme l'avenir. La décision a été prise lors de la réunion extraordinaire de la SADEC à Rwanda en Angola. La Monusco et les forces armées de la RT Congo coalisent leurs forces pour stopper l'avancée du M23 vers les villes de Saké et de Gouma, l'annonçait du journal La Prosperité qui parle de l'opération Ping-Pok. Conséquence des affrontements entre les RDC et le M23 à Kiboumba, au nord Kivu, la coupure de la ligne moyenne tension de Virunga Énergie pénalise plusieurs entreprises. Le Rwanda aux abois, écrit l'avenir, l'adviation des forces armées de la RDC frappe le M23 au Kiboumba Sisi, Kilo Liroué et Kichwa. Les positions du M23 RDF sont pilonnées par l'avion de chasse sous cause U25. Présidentiel de décembre 2023, Média Congo site Jeune Afrique qui annonce une rencontre de l'opposition en début de semaine prochaine en Afrique du Sud pour des discussions pour une candidature commune. C'est sur cette point CD fait état de 5 blessés lors d'un approchage à Kasumbanessa entre les militants de l'UDPS et d'Ensemble pour la République. La nouvelle a été confirmée par le maire de la ville de Kasumbanessa. Le Mankayport progresse dans la ville de Kilo selon le vrai thématique. En 7 cas, sont recensés à Bagata, Idiofa, Ipamu, Mokala, Kimbutu, Lusanga et Kikongo. Les frais de logement aux hommes rénovés de l'université de Kinshasa passent de 30 à 240 dollars par an, annonce 7 sur 7 point CD. En plus de ce montant, l'étudiant-demandeur doit exhiber le reçu du paiement des frais académiques. 5-0 défaite pour Junior Ilunga battu par K.O. par l'allemand Noël Munkahelian. Note ou... Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ...